Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à votre passé. On va pas aller voir ce qui nous attend, ce qui va arriver, ce qui est en lien avec le futur, mais on va revenir sur le passé. On va faire une sorte de rétrospective. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à, et c'est très bien, être ambitieux, vouloir toujours aller de l'avant, etc. Et parfois, on peut oublier les accomplissements passés, les succès passés, et je pense que c'est bien d'aller faire un petit tour par le passé pour aller voir tout ce qu'on a réussi, tout ce qu'on a réussi à accomplir, tous nos succès, tout ce qu'on a réussi à dépasser, parce que même si on s'en rend pas forcément compte, parfois on s'en rend compte, mais parfois on n'a pas la mesure d'à quel point on a changé, à quel point on a évolué, à quel point on n'est plus la même personne que par le passé. Donc le tirage d'aujourd'hui va être assez concis. On va pas prendre beaucoup de cartes, on va prendre simplement 4 jeux, dont celui-là, et on va aller voir de façon très claire et très précise quels ont été vos succès, qu'est-ce que vous avez réussi à dépasser, et on regardera ensuite vers quoi vous vous dirigez, parce qu'on perd pas le nord quand même, on va aller juste prendre une carte pour regarder vers quoi vous vous dirigez, et voir si c'est bien en concordance avec tout ce que vous avez dépassé justement, et voir si vous êtes bien sur le bon chemin. Donc avant qu'on démarre, un grand merci à vous pour votre présence sur la chaîne, pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Un grand grand merci à vous. Il y a des personnes, je voulais remercier particulièrement ces personnes-là, qui dans la vidéo précédente ont pris ma défense par rapport au... parce que je vous parlais du mélange de cartes, il y avait une personne qui m'avait dit que le bruit des cartes faisait... voilà ça faisait trop de bruit, ça la dérangeait, et je tiens à dire que cette personne quand elle m'a dit ça, elle m'a dit ça avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de douceur et beaucoup de bienveillance. C'est pas quelqu'un qui m'a dit ouais tu fais trop drôle avec tes cartes... pas du tout. Elle me l'a dit vraiment très gentiment, et j'ai compris parce que c'est quelqu'un qui est hyper sensible, et je sais que le bruit des cartes peut déranger. Donc comme j'ai dit à cette personne, j'allais essayer de faire attention, un petit peu plus attention, parce que voilà si on peut le faire c'est bien, si je peux hésiter de mélanger les cartes en plein dans le micro, j'essaye de le faire. Maintenant c'est vrai que quand je suis en plein message et en pleine canalisation, je pense pas forcément à tout ce qui est pratique, je suis à fond dans mon truc et je fais pas forcément attention à ça. Mais voilà j'avais dit à cette personne que j'allais essayer de faire attention, et il y a des personnes qui entre guillemets ont pris ma défense, donc j'ai trouvé ça trop mignon. En fait je me dis qu'on attire vraiment les personnes qui nous ressemblent, parce que moi je suis comme ça aussi, c'est quelque chose que j'aurais pu avoir tendance à dire, à laisser un commentaire pour défendre les autres. Moi je suis très comme ça, moi je suis très justice, donc ça m'a fait rire parce que je me suis reconnue un petit peu dans les personnes qui ont pris ma défense, mais voilà je voulais aussi dire que cette personne m'avait vraiment dit ça avec beaucoup de gentillesse, donc voilà. Donc il n'y a pas à lui en vouloir. Mais en tout cas merci à vous. Bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent peut-être à travers cette vidéo. Je voulais vous rappeler aussi, comme j'ai dit que j'allais le faire à chaque vidéo, que le nom de la chaîne allait changer. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, le logo va changer. Ça s'appellera plus tard et lune, ça a un autre nom. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, sur YouTube, vous n'avez peut-être pas fait attention, mais j'ai aussi changé le nom qu'il y a juste après l'arrobase. Donc il y a une petite indication sur le futur nom de la chaîne, mais ce sera dévoilé dans quelques jours maintenant. Je ne sais pas quand exactement, peut-être au 1er novembre ou peut-être un petit peu avant. Mais je vous dirai ça. Donc voilà, soyez vigilants. Si jamais vous me cherchez et que vous ne me trouvez pas, c'est que le nom de la chaîne a changé. Par contre, il y aura toujours DIA pour que vous puissiez vous repérer et parce que c'est un nom que je souhaite garder. Voilà. Sous la vidéo, vous avez un lien pour pouvoir me rejoindre sur Instagram, sur TikTok et pour pouvoir aussi prendre rendez-vous avec moi, réserver votre consultation en toute autonomie. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à réserver un rendez-vous si jamais vous souhaitez une consultation avec moi. Et autre chose aussi, c'est que les offres vont changer. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les offres. Donc si jamais ça vous plaît tel que c'est aujourd'hui, ne tardez pas à prendre votre consultation. À partir du 1er novembre, il va y avoir des changements. Ce ne sera plus tout à fait la même chose, mais je vous expliquerai tout. De toute façon, en temps et en heure, j'ai hâte de passer au changement parce que j'intègre de nouvelles choses et j'ai hâte de pouvoir faire ce type de consultation. Mais voilà, je pense vous avoir tout dit. Donc on va pouvoir y aller. Vous avez trois magnifiques cartes devant vous. Je vous souhaite bon courage parce que je serai à votre place. Je ne sais pas quelle carte j'aurais choisi tellement elles sont toutes magnifiques. Comme d'habitude, pour ceux qui connaissent, je ne vous dis pas ce que représente cette carte. Je vous dirai quand vous aurez fait votre choix. Je vais vous mettre l'image de plus près et puis je vous laisse choisir. On se retrouve ensuite pour l'interprétation de votre tirage sur vos succès, vos accomplissements passés. A tout de suite ! Groupe 1, bien fait. Je suis revenu à vous pour vous qui avez choisi cette carte de la sagesse avec ici une femme, ici une autre femme. Alors moi, cette carte en fait, elle me fait penser, je ne sais pas si c'est ça. Je ne regarde pas forcément les livrets quand j'achète des jeux. Donc je n'ai pas été voir dans le livret. Je ne sais pas si cette femme est considérée comme une autre femme. Mais moi, en tout cas, ça me fait penser à une sorte de miroir. Ça me fait vraiment penser à ça. Voilà. Et ici, on a autour des serpents, comme ça. Donc, cette carte, elle représente groupe 1, d'où vous venez. D'accord ? Le but du tirage, c'est de regarder vos accomplissements passés, vos succès, ce que vous avez réussi à dépasser. Tout ce que vous avez réussi à franchir comme obstacle, comme défi. Votre révolution, quelque part. C'est vraiment ça. Et moi, j'ai l'impression, quand je regarde d'où vous venez, groupe 1, j'ai l'impression que vous avez été, en fait, obligé de regarder certaines choses en face. Comme si votre révolution avait beaucoup consisté à ça. Comme si vous aviez été confronté en permanence à plonger en vous. Vous voyez, quelque part. Pour guérir. Le serpent, c'est ça. La guérison. Donc, c'est comme si vous aviez été énormément dans votre vie confronté à vous-même, quelque part. Il y a cette relation comme ça, âme-égo, je dirais. Vous voyez ? Comme s'il y avait des désaccords, en fait, entre votre âme et votre égo. Et que toute votre vie, vous aviez été obligé d'essayer de trouver un certain accord ou un certain alignement. Parce qu'il y avait des déséquilibres, en fait, au niveau de vos émotions. Comme si vous aviez du mal à gérer, en fait, tout cet aspect émotionnel. Que vous étiez facilement débordé, entre guillemets, par vos émotions. En tout cas, que vos émotions étaient comme un indicateur. C'est-à-dire, si vous vous sentez triste. Voilà, c'est ça. Si vous vous sentez triste. Sentiez triste souvent dans votre vie. C'est qu'il y avait quelque chose à aller regarder de ce côté-là. Pourquoi est-ce que je ressens cette tristesse ? C'est comme si, en fait, à chaque fois que vous aviez des émotions comme ça, un petit peu lourdes, qui ne passaient pas. Parce que des émotions, on en a tous. On vit tous des émotions positives, des émotions négatives. C'est la vie. Le but, ce n'est pas de supprimer les émotions négatives. C'est normal d'en avoir. Ce qui n'est pas normal, c'est que ces émotions négatives durent dans le temps. Et s'installent dans le temps. Voilà, de façon durable et de façon comme ça, sur le long terme. Et vous, j'ai l'impression que ça a beaucoup été votre travail de plonger à l'intérieur de vos émotions pour pouvoir retrouver une certaine forme de bien-être, pour pouvoir vous sentir bien, pour pouvoir vous sentir heureux, épanoui. C'est comme si vos émotions étaient comme votre guide, votre carte routière pour savoir si vous étiez sur le bon chemin ou pas. Je me sens comme ça, je suis plongée dans des émotions comme ça, de tristesse, de chagrin. Peut-être que vous aviez aussi du mal à vous relever de certaines choses quand vous rencontriez des moments difficiles, etc. Et j'ai l'impression donc que le but, en fait, pour vous, c'était de reprendre en fait le pouvoir sur vos émotions, d'accord ? Donc, accueillir l'émotion quand elle vient, mais ne pas se laisser submerger par elle, au pluriel, et les dépasser, les affronter. Il y a vraiment cette notion de devoir à chaque fois se relever. On prend un coup sur la tête, ok, je me relève. J'ai l'impression que ça a beaucoup été ça pour vous. Un coup et je me relève, un coup et je me relève. Jusqu'à ce que certains coups ne vous mettent plus par terre. Ça a été ça votre travail en fait, j'ai l'impression. Jusqu'à ce que certains coups ne vous mettent plus par terre. Mais j'ai l'impression que votre travail, ça a été beaucoup, voilà, de plonger à l'intérieur de vous pour vous comprendre. Parce que je pense que vous avez mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi vous vous sentiez comme ça ou pourquoi vous viviez certaines choses. Parce que je pense que vous avez dû vivre des choses de façon répétitive jusqu'à ce que vous compreniez. Et votre travail, voilà, ça a été ça. Ça a été de vous connaître par cœur, de vous comprendre, de savoir comment vous fonctionnez et de savoir comment apprendre à gérer vos émotions. Mais vraiment, j'ai cette notion que vous avez été beaucoup obligés de plonger à l'intérieur de vous pour vous comprendre, pour vous découvrir, pour vous connaître. C'est vraiment le mot connaître que j'ai. Qui suis-je en fait ? Qui suis-je ? Quels sont mes besoins ? Quels sont mes envies ? Qu'est-ce que je veux aussi pour le futur, pour ma vie ? Pour... Ouais, quelle vie je souhaite vivre ? Comment je souhaite me sentir ? Il y a un truc comme ça. Mais ça implique, comme je l'ai dit, de devoir plonger à l'intérieur de soi. Vous, vous auriez aimé ne pas avoir à faire cette étape, mais en fait, c'est comme un non négociable par rapport à votre parcours, à votre chemin. Donc bien sûr, vous prenez... Si ça résonne pour vous, si jamais ça ne vous parle pas, c'est peut-être que ce n'est pas pour vous. Écoutez peut-être un autre choix, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens pour vous, groupe 1. Je ressens aussi que le but aussi de votre vie, de votre chemin, de votre parcours, c'était comme de devenir une autre personne. Pas à proprement parler une autre personne, mais devenir en fait vous. redevenir vous, dans votre authenticité, dans votre essence. De redevenir qui vous êtes véritablement, en vous dépolluant de toutes les blessures, de tous ces traumatismes que vous avez vécus, qui sont venus comme des couches comme ça sur vous, sur votre vie, sur votre âme en fait, et qui vous ont, ouais, pollué. Et c'est comme si vous vous étiez perdu en fait, mais vous, vous n'en avez peut-être pas le souvenir, parce qu'il peut y avoir des traumatismes qui sont là depuis l'enfance, depuis très longtemps. Donc pour vous, vous pensiez que c'était vous, vous pensiez que c'était votre identité, sauf qu'en fait non, ce sont des choses qui sont là depuis tellement longtemps, que vous les avez identifiés à vous, comme étant vous, mais ce n'est pas vous. Ce sont des blessures qui vous conditionnent. Et le but de votre vie, ça a été de vous libérer de tout ça, comme beaucoup de personnes, on ne va pas se mentir, mais en tout cas pour vous, il y a comme vraiment un retour à votre essence. C'est ça qu'on vous demandait, un retour à votre essence, un retour à qui vous êtes véritablement. Ok. Peut-être que certains croient aussi en une force supérieure identifiée, c'est-à-dire par exemple Jésus, Jésus, Marie, des archanges en particulier. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée que certains croient en quelque chose d'identifié. Je pense que si vous êtes là et que vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez cette foi en quelque chose de plus grand que vous, mais je ressens quand même que pour certains personnes, pour certaines personnes, pardon, vous croyez en quelque chose, quelqu'un, enfin une entité en esprit, un maître ascensionnier, enfin peu importe comment vous appelez ça, mais quelque chose d'identifié, quelqu'un qui a un nom. D'accord ? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc ça peut être archange Raphaël, Gabriel, Marie, Jésus, je ne sais pas. Mais je ressens un truc un peu comme ça. Et quoi qu'il en soit, pour la majorité, je ressens quand même que vous avez senti tout au long de votre chemin que vous n'étiez pas seul, que vous étiez accompagné, que vous étiez guidé. C'est comme si vous pouviez vous référer à quelque chose ou à cette force supérieure pour tout au long de votre chemin, que vous avez senti à chaque moment, comme si, vous voyez, comme si vous faisiez votre route comme ça et voilà, tout au long de votre route, vous vous retrouviez confronté à des carrefours. Est-ce que je vais à gauche ? Est-ce que je vais à droite ? Et j'ai l'impression qu'à chaque carrefour, il y avait une force supérieure comme ça qui était là, qui vous attendait, qui vous disait un petit peu quoi faire. Donc, ce n'est pas que ça a été facile. Désolée pour la machine derrière. La porte est fermée, mais on entend quand même la machine. Ce n'est pas que ça a été facile de choisir la gauche ou la droite. Peut-être qu'on ne vous a pas clairement répondu en vous disant va à gauche ou va à droite. Mais quelque part, même si on ne vous a pas répondu, même si on ne vous a pas donné la direction, vous saviez, vous sentiez que vous n'étiez pas seul pour faire vos choix et vous sentiez que si on ne vous donnait pas la direction, c'est qu'il y avait une raison. Parce que vous deviez trouver cette direction tout seul et par vous-même. Mais même si vous avez dû la trouver seul, vous sentiez quand même que vous étiez accompagné et guidé. Ok. Eh bien, très inspiré pour vous, groupe 1. Donc, ce qu'on va faire, maintenant, on va aller regarder ce que vous avez accompli, groupe 1. Quels ont été vos plus grands succès, vos plus grandes réussites ? J'ai la carte du magicien qui est tombée. Donc, on va prendre 4 ou 5 cartes. Je pense 4. On va voir. Je vous dis, c'est un tirage qui va être très concis, très simple, très précis pour regarder quelles ont été vos plus grandes réussites. Cette carte du magicien, elle me dit déjà que dans ce que vous avez accompli, dans ce que vous avez réussi, dans ce que vous avez dépassé, ce chemin d'évolution que vous avez effectué, vous avez compris, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez dû vous plonger à l'intérieur de vous-même et apprendre à vous connaître. Et dans le fait d'apprendre à vous connaître, cette carte du magicien nous dit que vous avez appris que vous aviez de l'or entre les mains. Vous avez appris que vous aviez le pouvoir, que vous pouviez réaliser cette vie que vous souhaitiez réaliser, que c'était possible, que c'était quelque chose qui était entre vos mains. Ce qui est marrant aussi, c'est que j'ai choisi le soufi tarot. Bon, je le prends beaucoup parce que c'est un oracle que j'adore, un tarot que j'adore, pardon. Mais dans le soufi tarot, du coup, le magicien s'appelle l'alchimiste. Et c'est très marrant parce que l'alchimiste, ça a vraiment cette notion d'alchimie, c'est-à-dire de transformer, c'est bien ce qu'on a dit ici, un retour en fait à votre essence, transformer, transcender l'ego pour retrouver votre essence, votre authenticité, votre âme. et cet alchimiste aussi, c'est une notion d'enseignement, vous voyez, d'apprendre. Comment dire ça ? Pour ceux qui connaissent le livre L'alchimiste de Paolo Coelho, je crois que ça s'appelle L'alchimiste, je crois que c'est ça le titre. Il y a vraiment cette notion d'apprentissage, vous voyez, de faire un chemin comme ça, initiatique et d'apprentissage. Et c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Donc vous, vous étiez clairement là pour apprendre quelque chose. Votre chemin, c'est vraiment purement un chemin initiatique. C'est un peu le cas de tout le monde, mais vous, ça ressort de façon assez particulière. Il y a aussi beaucoup, vous avez pour moi beaucoup, donc comme je l'ai dit, appris sur vous-même. Ça, c'est quelque chose que vous avez, ça fait partie de vos réussites. vous avez beaucoup appris sur vous-même, compris de choses. Vous êtes beaucoup renseigné aussi, peut-être que vous avez fait beaucoup de recherches sur le développement personnel, sur la spiritualité. Peut-être que vous avez rencontré beaucoup de thérapeutes, beaucoup de personnes comme ça dans votre vie aussi, des personnes qui entrent dans votre vie comme ça pour vous apprendre quelque chose. Vous voyez, il y a vraiment cette notion très forte d'enseignement pour vous, de plonger à l'intérieur de vous et ce 1 aussi du magicien, de l'alchimie, c'est vraiment vous. C'est comme si le but de votre vie, c'était de vous remettre au centre de votre vie. C'est vraiment comme si vous deviez comprendre votre importance, l'importance de votre chemin. C'est très fort ce que je ressens pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici ? Voilà. Ici, on a le 7 de bâton qui nous parle de s'affirmer, qui nous parle d'avoir conscience de ses valeurs, de son potentiel. C'est vraiment ça aussi l'alchimie. C'est qu'est-ce qui est en mon pouvoir ? Qu'est-ce que j'ai entre les mains ? J'ai de l'or entre les mains. Qu'est-ce que je peux faire avec cet or ? Je ne suis pas condamnée en fait à toutes ces blessures que j'ai vécues, tous ces traumatismes que j'ai vécu. Je ne suis pas ça. Je suis plus que ça. Je peux me dépouiller de ça pour revenir à mon essence véritable et à qui je suis pour transformer ma vie et créer une vie magique. Ok. Allez. Qu'est-ce que le groupe 1 a accompli comme succès, comme réussite ? Jusqu'ici. Qu'est-ce que le groupe 1 a accompli ? On a le valet. Ok. Donc, le valet de bâton. Ok. Alors, encore une fois, il y a cette notion de... Moi, j'ai l'impression que... Voilà. D'être guidé. Donc, de messages que vous avez reçus de l'au-delà, de l'univers. J'ai vraiment cette notion de guidance. Ouais. Vous avez été guidé tout au long de votre vie et vous avez appris à écouter la guidance, justement. À écouter votre voix intérieure, votre intuition. À écouter cette force supérieure dans laquelle vous croyez. Cette... À faire confiance quelque part dans la vie. Voyez, ici, il y a de l'or comme ça. C'est comme si elle sautait dans le vide et elle faisait confiance, en fait, à la magie de la vie. Ça, c'est quelque chose que vous avez appris aussi à faire. À faire confiance dans l'invisible, dans la magie de la vie mais surtout dans la magie, la magie positive, c'est-à-dire la belle magie. Le fait de ne pas savoir quelque part ce qui nous attend mais de faire confiance dans le chemin. C'est quelque chose que vous avez intégré, que vous avez acquis et ça fait partie de vos succès aussi. Le fait de ne plus avoir cette vision négative ou pessimiste de la vie mais de faire confiance, de croire que tout est juste. de croire que tout ce que vous vivez a une raison d'être. Ok. Vous avez aussi appris à écouter vos désirs, vos envies, à écouter vos besoins, à vous faire plaisir, à écouter les besoins de votre âme. En fait, à vous faire passer en priorité. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Ça a été ça, l'un de vos succès groupe 1. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous disais avec ce 1, c'est vraiment votre travail a été de vous centrer sur vous, le 1, vous, votre unité, votre individualité et l'un de vos succès, ça a été de vous, voilà, de vous mettre, de vous faire passer en priorité. Je pense que dans votre vie, vous avez été confronté à des personnes, des relations dans lesquelles vous avez pu être dans le sacrifice, vous faire passer après, ne pas écouter vos besoins. Peut-être que vous ressentiez certaines choses dans certaines relations et vous ne vous êtes pas écouté. Vous n'avez pas écouté votre intuition, vous n'avez pas écouté vos besoins, vous souhaitiez certaines choses, vous aviez besoin de certaines choses et vos besoins n'étaient pas respectés et voilà, vous laissiez comme ça aller en vous disant bon, ben voilà, tant pis, c'est pas très grave. Et ça, c'est quelque chose que vous avez appris, que vous avez dépassé. Aujourd'hui, vous écoutez vos besoins et vous vous faites passer en priorité. D'accord ? En tous les cas, c'est quelque chose sur lequel vous avez énormément travaillé jusqu'ici. Ok. Vous reprenez en fait le pouvoir sur votre vie. Vous avez repris le pouvoir sur votre vie. Aujourd'hui, on ne vous reprendra plus à vivre certaines choses que vous avez pu vivre par le passé et dans lesquelles vous vous êtes fait passer en dernier. Vous ne vous êtes pas écouté, pas respecté, pas honoré. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est acquis. Vous avez compris, vous n'êtes plus dans ce type de comportement. Ok. On a le valet de denier. Ok. Ouais. C'est magnifique. Et vous voyez, j'ai dit que j'allais prendre quatre cartes. Donc là, on est sur la fin. Donc, je vous disais, le fait de respecter vos besoins, vos désirs, vos envies, c'est quelque chose qui est acquis. Et là, vous êtes en train, actuellement, depuis peu de temps, je pense, en train d'expérimenter, justement, cette nouvelle vie avec le fait de respecter vos désirs, avec le fait de vous faire passer en priorité, d'avoir repris le pouvoir sur votre vie. Tout ça, ça s'est fait d'un point de vue intérieur. C'est des choses, un enseignement que vous avez vécu d'un point de vue intérieur. Et là, pour moi, depuis tout récemment, vous êtes en train d'expérimenter une nouvelle vie où vous vous faites passer en premier, où vous êtes votre priorité, où vous écoutez vos besoins, vos désirs. Pour certains, ça peut passer par le domaine professionnel. Des choses, peut-être que vous n'osiez pas faire avant, dans lesquelles vous n'osiez pas vous lancer avant. Et là, peut-être que vous êtes en train de mettre de l'ordre dans votre vie professionnelle pour vous diriger vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous appelle, ce qui vous attire, ce qui vous fait envie, en fait, ce qui crée de la joie en vous. Ça peut passer par le domaine relationnel aussi. Peut-être que certaines personnes ont quitté votre vie parce qu'elles ne correspondaient pas à ce dont vous aviez besoin. Vos désirs n'étaient pas respectés, vos valeurs n'étaient pas respectées. Et donc, vous êtes en train, pour moi, de mettre de l'ordre dans votre vie actuellement. Groupe 1, il y a des changements qui s'opèrent comme ça dans le concret. après une période où ces changements se sont faits d'un point de vue intérieur. Donc, ça ne veut pas dire que ces changements sont totalement terminés et que vous ne travaillez plus là-dessus. De toute façon, ce travail-là, c'est un travail d'une vie. Mais on sent quand même ici, puisque c'est le thème du tirage, que c'est sujet, le pouvoir intérieur, le fait de s'honorer, respecter ses valeurs, ses besoins, c'est quelque chose qu'on peut considérer chez vous comme étant acquis. Voilà. Et que vous êtes en train, maintenant, tout doucement, et ça va continuer comme ça pour moi, vous êtes en train de l'expérimenter dans votre vie, de l'ancrer, en fait, quelque part dans votre vie. Et ça se fait petit à petit, mais pour moi, ça va s'accélérer. Vous voyez ? Pour l'instant, vous voyez comme les prémices de cette nouvelle vie, mais cette nouvelle vie va s'installer dans le temps. Vous n'en êtes qu'au début, en fait, de l'expérimentation d'un point de vue concret et matériel de vos changements intérieurs. OK. Une dernière carte pour le groupe 1. Et nous avons le 8 de Denier qui nous parle d'un apprentissage, pardon, d'un apprentissage, d'un passage à un autre niveau, de passer à un palier supérieur. Donc, c'est incroyable que ce soit la dernière carte de ces 4 cartes du tarot parce qu'elle nous montre vraiment, en fait, votre évolution concrète. Et encore une fois, ici, on a des deniers. C'est ça qui est magnifique dans votre tirage, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est fait d'un point de vue intérieur ici, un enseignement avec l'alchimiste, le magicien. Vous avez commencé à écouter vos valeurs, vos besoins, vos envies. Vous vous êtes honorés, respectés, mis au premier plan. Vous commencez à expérimenter cette vie d'un point de vue de la matière, une nouvelle vie dans laquelle vous vous entourez de personnes, de situations, de contextes, de lieux qui correspondent à ce que vous souhaitez manifester dans votre vie, à cette vie magique que vous voulez. Et on nous dit bien ici avec ce 8 de denier que vous avez comme relevé un défi, franchi un palier, que vous avez dépassé quelque chose, que vous êtes encore en train de peaufiner tout ça, que tout ça, comme je le disais, est en train de prendre place là dans votre monde matériel, mais ça va comme s'accentuer, ça va s'intensifier, ça va s'ancrer pour pouvoir se développer. Vous voyez ? Je ressens vraiment que vous en êtes comme vraiment au début de tout ça. Ce n'est que le début de tout ça. et vous allez expérimenter une autre vie. Magnifique, ce tirage est magnifique. Ok. Ici, on a la carte des amoureux. Moi, cette carte des amoureux, elle me parle d'un équilibre entre le cœur et le mental. Et elle me parle aussi, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais ici, il y avait l'égo et il y avait l'âme. Et pour moi, c'est vraiment ça que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de rééquilibrer de trouver un accord en fait entre les besoins de votre égo et les besoins de votre âme. Parce que l'égo, il est là, il sera toujours là. Le but, ce n'est pas de l'éradiquer, de le faire disparaître. Le but, c'est de lui laisser sa juste place. Et c'est comme si vous étiez en train d'apprendre à composer avec ces deux facettes de l'humain en fait. L'âme et l'égo. Sans mettre en sourdine ni l'un ni l'autre. Les deux ont leur place, mais les deux arrivent vont cohabiter et l'un ne prend pas le dessus sur l'autre. C'est magnifique. Ok. Ça peut concerner pour certains le domaine sentimental puisqu'on a la carte des amoureux quand même. Donc peut-être que c'est à travers le domaine sentimental que vous avez beaucoup expérimenté et travaillé sur vous, le groupe 1. Donc prenez comme ça vous parle. je vais prendre une carte sur l'alchimiste, le magicien. On a la carte de la richesse et de l'abondance qui a voulu se retourner qui pour moi est en chemin pour vous parce que je vous dis il y a vraiment des... Bon c'est... Ça si ça pouvait être une carte du tarot ce serait clairement la carte de l'alchimiste. Donc c'est magnifique. Je vais la mettre là. La carte de l'initiation elle nous parle bien justement de cet apprentissage que vous avez fait. Vous avez fait comme je vous l'ai dit tout à l'heure ce chemin initiatique. Magnifique. Vous avez appris beaucoup de choses. Vous avez ouvert les yeux sur beaucoup de choses aussi. Vous avez compris beaucoup de choses. Votre vision aujourd'hui du monde est totalement différente de celle qu'elle a été pendant longtemps dans votre vie. Ok. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ? Je ne sais plus. Ah oui, je disais que la carte de l'abondance avait voulu se retourner. Pour moi, c'est une abondance que vous vous apprêtez à expérimenter dans votre vie. Peut-être que vous commencez à voir certaines choses, des prémices de ce qui vous attend. Moi, je ressens très clairement pour vous, groupe 1, que ce n'est que le début. Pour moi, l'abondance ne va faire que grandir dans votre vie. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train de vous aligner. Voilà. Vous voyez ? Ça ne va ne faire que grandir. C'est... Je ne sais pas comment vous expliquer ce que je ressens, mais il y a eu quelque chose là ici au niveau intérieur qui a été acquis et compris. Maintenant, vous en êtes au fait de construire votre matière avec ce que vous avez compris, avec ce qui vous a été enseigné. Donc, pour l'instant, ces cartes-là, vous voyez, ce n'est pas des arcades majeurs parce que ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Vous commencez à mettre en place certaines choses dans votre vie, mais là, je vous dis, ce qui vous attend, c'est juste magnifique. Donc, on va prendre une carte sur le valet de Denier. On a l'homme. Vous voyez ? L'homme qui nous parle d'action. On a cette flèche comme ça qui nous parle bien d'évolution, de mettre en place certaines choses. Ici, on a le 14 qui fait 5 qui nous parle bien de changement, de mouvement dans votre vie parce que vous allez maintenant en direction du respect de vous-même, de vos valeurs et tous vos choix vont dans ce sens-là. C'est exactement ça. Vous ne faites que des choix qui vont dans le sens de votre évolution, de votre élévation. On va prendre une carte sur le valet de Denier. On a le malheur. Ok. Donc ici, vous voyez, vous cultivez votre jardin pour justement contrer ce malheur. C'est-à-dire que tout ce qui sera en lien avec ce qui ne vous rend pas heureux, soit ça quitte votre vie, comme je vous le disais ici tout à l'heure, je vous le disais avec le valet de Denier, peut-être qu'il y a certaines personnes qui quittent votre vie, des situations, des contextes, un travail, un lieu de vie, un comportement aussi, vous voyez. Vous voyez peut-être que vous êtes en train justement de quitter ce malheur que vous pouviez ressentir quand vous n'étiez pas en phase comme ça ici avec votre égo. Ici, on a quand même la sagesse qui nous dit bien qu'il y a un enseignement, il y a vraiment quelque chose qui était à apprendre et à comprendre. Et c'est ce que je vous ai dit au début de tirage, je vous ai dit vous ne compreniez pas pourquoi vous viviez ce que vous viviez, pourquoi vous vous sentiez mal, pourquoi vous ressentiez cette tristesse, ce malheur. Et donc, vous avez appris que vous aviez le pouvoir ici de construire autre chose, de faire autre chose, de faire autrement, que c'était entre vos mains en fait, que vous pouvez cultiver le jardin de votre bonheur. Voyez, il y a quelque chose, ici on nous parle de paix, de stabilité, de quelque chose qui s'ancre dans le temps, qui dure, qui s'apaise par rapport à ce malheur. Donc, c'est quelque chose que vous déconstruisez pour construire quelque chose de plus simple, de plus apaisant, de plus apaisé et de plus connecté en fait à votre âme. Ok. Parce qu'on parle d'un équilibre entre l'âme et l'égo, mais l'âme reste quand même quelque part le guide, ce qui est à suivre. Ce n'est pas notre égo qui doit nous diriger quelque part, c'est notre âme. L'égo, il nous sert dans certaines conditions à rester en sécurité, parfois à juste titre, pour nous éviter de mourir, parfois, en ayant un petit peu de jugeote, en ayant peur, par exemple, de sauter d'un pont ou de traverser une autoroute. Ok, c'est l'égo qui nous dit attention, ça peut être dangereux, mais parfois, l'égo nous enferme et nous contraint à ne pas vivre certaines choses, justement, par rapport à ses peurs. Donc ici, il y a un équilibre, c'est pour ça qu'on parle d'équilibre, un équilibre entre la juste place, c'est ça, de l'âme et la juste place de l'égo. Les deux ont leur place, mais dans leur juste mesure. Ok ? Allez, on va prendre une carte sur le 8 de denier pour vous, le 1. Bon, ben voilà, est-ce qu'il y a autre chose à dire ? Je vais prendre les 3 qui sont retournés. On nous parle d'un apaisement, d'une guérison, d'un équilibre retrouvé au niveau de votre âme. et cette carte, elle apparaît sur le 8 de denier. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit bien que cet équilibre au niveau de l'âme, vous allez pouvoir l'expérimenter dans votre matière. Ok ? Et le 8 de denier qui nous parle d'une évolution, qui nous parle d'un travail sur vous-même, de poursuivre vos efforts, de consolider ce que vous avez appris et compris ici. On nous dit bien que cet équilibre intérieur va pouvoir se refléter dans la matière et c'est aussi ce qui va guider votre évolution. C'est sur ça que vous allez vous baser pour poursuivre vos efforts et pour construire votre vie. Et on a la méditation ici qui nous parle justement de cette connexion à votre âme. Ok ? De cette connexion à votre âme qui vous permet de construire le reste de votre vie. Magnifique ! Regardez-moi cette carte s'il vous plaît. Est-ce qu'elle ne ressemble pas à une carte qu'on avait un petit peu par là ? Je vous disais ici qu'il y avait cette notion de se regarder tel que l'on était. Je vous ai dit il y avait une dissonance entre votre âme et votre égo. Un désaccord, un désalignement. On voit bien que ces deux femmes elles ne se ressemblent pas. Ok ? Ces deux hommes se ressemblent. Ils sont frères. Il y a un équilibre qui est trouvé pour vous entre votre âme et votre égo. Vous êtes dans votre vie, vous incarnez dans votre vie ou en tout cas vous vous en rapprochez au maximum. Ça a été le chemin, ça a été votre travail, c'est ce que vous avez accompli. ça fait partie de vos succès. Vous vous êtes rapproché de votre âme. Votre égo s'est rapproché de votre âme. Vous vous êtes, qui vous êtes dans la vie, qui vous êtes dans votre vie se rapproche au maximum de qui vous êtes d'un point de vue de l'âme. Votre essence véritable. Il n'y a plus de différence. Vous êtes en accord avec vous-même en fait, tout simplement. Vous êtes en accord avec vous-même. Waouh ! Magnifique ! Donc, on prend une dernière carte ici pour vous groupe 1 pour regarder. On a vu d'où vous veniez. Ok. Et maintenant, on va regarder où vous allez, ce qui vous attend grâce à ce chemin, à ces succès que vous avez accomplis. qu'est-ce qui vous attend maintenant et où vous allez. Et nous avons savoir ancien. C'est incroyable. Sagesse, savoir ancien. C'est la même chose. Je crois que c'est de la même racine, savoir et sagesse, connaissance. Dans tous les cas, on parle de connaissance ici. Donc, on nous dit bien que là où vous allez, vos enseignements, votre savoir va vous servir. Ok ? On va regarder le message qu'on a derrière. Une flamme vit dans votre cœur. Une lumière qui jaillit de l'aube des temps. L'amour ancien et le savoir intemporel sont ravivés. Fermez les yeux. Connectez-vous à la sagesse bienveillante que vous détenez et accueillez-la. Laissez-la couler dans votre cœur et transformez votre vie. Non mais incroyable. On vous dit en fait très clairement que cette sagesse, cette enseignement, ce savoir avec lequel vous vous êtes incarné, que vous avez développé, vous êtes reconnecté à votre savoir, va vous permettre de transformer votre vie. Et c'est exactement ce que vous commencez à faire ici. Groupe 1, en semant les premières graines et en cultivant votre jardin. Donc, on vous dit continuez de travailler sur vous. Vous êtes en train de construire cette vie que vous avez toujours souhaité construire. Mais qui nécessitait de passer par cet enseignement, cette initiation, ce chemin initiatique. magnifique tirage groupe 1. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si ça vous a aidé. Likez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Groupe 2, bienvenue à vous. Pour vous qui avez choisi cette carte de l'amour avec beaucoup de roses donc sur cette carte avec des papillons un petit peu partout. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un rapport à l'amour ici pour vous. Groupe 2 qui a pu être un petit peu particulier. Alors, très honnêtement, je ressens depuis toujours mais je ressens aussi pour ceux à qui ça parle en tout cas, quelque chose qui est en lien avec les vies antérieures. Pour moi, c'est quelque chose qui ne date pas de cette vie. Donc, pour moi, il peut y avoir des personnes ici qui ont vécu des difficultés dans le domaine amoureux, sentimental qui datent de vie précédente ou un minima du transgénérationnel mais en tout cas, quelque chose qui dépasse votre naissance dans cette vie. D'accord ? Il y a une notion d'amour de soi aussi qui pour moi a été beaucoup travaillée. dans votre vie. Alors, je ne l'ai pas dit, j'ai dit groupe 1. Cette carte, elle représente d'où vous venez. Groupe 2. D'accord ? Elle représente d'où vous venez. Donc, pour moi, il y a un passif important avec l'amour de soi et l'amour pour les autres et l'amour des autres pour soi. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Donc, pour moi, votre vie, elle a beaucoup tourné autour de ça. et il y avait quelque chose à transformer en lien avec votre rapport à l'amour, en lien avec comment vous vous aimez, comment les autres vous aiment, comment vous aimez les autres. Il y a un triangle un petit peu comme ça qui a pu être le travail, presque le travail le plus important de votre vie. Ok. Donc, moi, j'aurais tendance à vous dire que ça commence déjà par l'amour de soi pour ensuite pouvoir déployer ça aux relations. c'est quand même une bonne base. Mais les autres vous ont quand même beaucoup aidé dans ce travail. Les relations, les personnes que vous avez rencontrées vous ont beaucoup aidé à mettre en lumière certaines choses, à comprendre certaines choses. Je ressens que vous avez pu être fatigué à un moment donné de votre vie par ces expériences, justement. le fait de vivre des expériences peut-être répétitives qui vous ont à certains moments épuisé. Ouais. Épuisé. Et vous êtes là, vous êtes venus pour comprendre quelque chose. Donc voilà, comme je le disais en lien avec l'amour, pour avoir une autre vision de l'amour aussi. Ouais. Peut-être que vous avez une vision de l'amour qui était un petit peu conditionnée. On voulait vous ouvrir les yeux par rapport à votre vision de l'amour et vous apporter une autre vision de l'amour beaucoup plus optimiste, beaucoup plus positive. Ok. Parfait. Donc, on va aller voir quels ont été vos succès, vos accomplissements groupe 2. Qu'est-ce que vous avez réussi à dépasser, justement, donc, en lien avec ce thème de l'amour. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de prendre les deux en même temps. Donc, on va prendre les deux. Magnifique. Donc, nous avons la reine de coupe. Pas pour rien que je vais prendre les deux. Et nous avons le neuf de coupe. Donc, on est en plein dans le thème. Les coupes nous parlent d'amour, de sentiments. Et ici, on est bien sur le sujet de l'amour. La reine de coupe, c'est un archétype qui est très à l'aise avec l'amour, avec les sentiments, avec le fait de donner, avec le fait de recevoir. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui peut donner beaucoup d'amour, mais sans s'oublier. Sans s'oublier. Quelqu'un qui a conscience de sa valeur, quelqu'un qui a conscience de la préciosité de ce cœur, justement, de ce qu'on peut donner. OK ? Donc, il y a vraiment cette notion pour vous, groupe 2, que vous avez appris. J'ai l'impression que le travail, ça a été, en premier lieu, avec ce 9 de coupe, d'apprendre à trouver le bonheur par vous-même, sans que ce bonheur ne dépende de l'extérieur. Apprendre à vous aimer et à vous nourrir par vous-même pour, ensuite, partager cet amour avec les autres. Mais c'est comme s'il fallait que quelque chose en vous soit solide pour pouvoir vivre au mieux cet amour avec les autres. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que pour rencontrer quelqu'un, il faut être complètement guéri, il ne faut avoir aucune blessure, il faut être parfait, il faut s'aimer à 100%, etc. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est clairement plus compliqué quand on est dans une forme de dépendance affective, évidemment, et c'est difficile de construire quelque chose de sain dans ces conditions. Par contre, je ne pense pas qu'il faille que tout soit hyper guéri, hyper carré, hyper... sans qu'il n'y ait rien qui dépasse. Je ne fais pas partie des personnes qui pensent ça. C'est mon point de vue, c'est mon avis. En tout cas, j'ai l'impression qu'il a été question pour vous. En fait, c'est comme un... C'est comme le chat qui se mord la queue, en fait. C'est qu'il a fallu rencontrer des personnes... En fait, j'ai l'impression que vous avez rencontré des personnes qui vous ont aidé à vous aimer, peu importe ce que ces personnes ont fait. Vous avez rencontré des personnes qui ont été dans l'amour avec vous, qui vous ont donné de l'amour, comme des personnes qui peut-être vous ont manqué de respect ou fait perdre conscience sans vous, vous voyez. Mais quelque part, ces personnes ont contribué au fait de vous aimer. Donc, il y a une sorte de cercle comme ça. Peu importe que ces personnes aient été des rencontres fortes d'amour ou des rencontres plutôt karmiques pour vous faire travailler sur quelque chose. Ces deux types de rencontres, en fait, ont permis que vous puissiez vous apporter le bonheur et l'épanouissement par vous-même. Donc, tout a été juste par rapport à ça. Et j'ai l'impression que vous êtes à un moment de votre vie où vous avez maintenant compris quelque chose des leçons en lien avec l'amour, en lien avec le monde émotionnel, les sentiments. Vous avez compris la puissance de votre cœur, vous avez compris la valeur de votre cœur. Vous avez compris aussi que tout le monde ne méritait pas l'amour que vous pouviez donner. Vous avez compris aussi qu'il était important de s'entourer de personnes qui sauront mettre en valeur votre cœur, votre amour, de vous entourer de personnes qui auront conscience que ce que vous donnez, ce que vous apportez dans une relation est précieux. Voilà, vous avez compris ça. Ça, c'est quelque chose qui est acquis, c'est un succès, c'est un accomplissement pour vous. Vous savez maintenant à qui donner de l'amour, à qui donner votre cœur. Et j'ai l'impression, ça n'a peut-être pas toujours été simple, mais j'ai l'impression que vous avez aussi trouvé cet équilibre parce que peut-être qu'à un certain moment, vous avez pu fermer votre cœur justement à l'amour à force de déception, à force de vivre ce type de situation, des situations où votre cœur n'était pas mis en valeur. Et peut-être qu'à certains moments, vous avez pu vous dire je ne vais plus rien donner, ça ne sert plus à rien. Et j'ai l'impression que vous avez réussi à dépasser ça à un moment donné. Ouais, vous avez réussi à dépasser ça et à vous dire je ne vais pas plus rien donner, je ne vais pas fermer mon cœur, mais je vais donner mon cœur et mon amour à des personnes qui en valent la peine et qui le méritent. Ok. On a le cavalier de Denis. Ouais. Donc, c'est marrant, ça me fait penser au groupe 1. En tout cas, il y a cette idée que vous êtes en train tout doucement de remonter une sorte de pente groupe 1. Donc moi, je pense que vous avez été beaucoup affectés et touchés dans le domaine sentimental. Je vais dire sentimental, mais ça peut être relationnel aussi, bien sûr. Sentimental et relationnel. Que vous avez été beaucoup touchés, impactés et que vous êtes en train de remonter la pente tout doucement, de reprendre confiance en vous, reprendre conscience de la valeur justement de votre cœur. Pour moi, c'est dépassé, c'est accompli, c'est un succès, mais vous êtes en train justement dans votre vie de l'expérimenter. Donc peut-être que vous faites des rencontres qui sont différentes de celles que vous avez faites jusqu'ici et vous êtes en train de composer justement avec tout ça, avec le nouveau vous, le vous qui a vécu toutes ces expériences difficiles et qui s'est reconstruit et vous êtes en train justement avec cette reconstruction de faire de nouvelles expériences dans votre vie avec les nouvelles personnes que vous rencontrez. J'ai l'impression que vous vivez de nouvelles expériences. Quelque chose a changé en vous, vous le sentez et vous vivez de nouvelles expériences. Peut-être que certaines personnes sont en train de réapprendre à faire confiance aussi, si on parle de ça. Réapprendre à faire confiance. Donc c'est un travail qui demande un petit peu de temps. Le cavalier de Denier, c'est un archétype qui est lent, qui prend son temps, qui a besoin de faire confiance aussi. Vous êtes en train de reprendre confiance en vous, en la vie, en les autres. Ça se fait tout doucement. Ça se fait tout doucement, mais c'est quelque chose qui fait partie de vos succès, de vos accomplissements. D'accord ? Donc, cette confiance est retrouvée, elle a besoin d'être consolidée, d'être peaufinée, mais c'est un succès. C'est quelque chose que vous avez réussi à faire. Ok. Et ici, on a le valet d'épée. Ok. Hum. J'ai l'impression que vous arrivez maintenant à communiquer sur vos besoins, sur vos émotions, sur ce que vous souhaitez dans une relation, dans des relations. Vous ne laissez plus, en fait, les autres décider pour vous. Vous écoutez aussi plus facilement votre intuition dans les relations. Vous savez si telle personne est bonne pour vous ou pas. Si cette personne n'est pas bonne, vous écoutez votre intuition. Si vous sentez que cette personne n'est pas bonne, vous vous écoutez. j'ai l'impression qu'il y a une plus grande sagesse. Vous voyez que maintenant, vous ne laissez plus n'importe qui rentrer dans votre vie et dans votre cœur. Vous reprenez, en fait, une sorte de souveraineté par rapport à votre intériorité, à votre monde émotionnel, à votre cœur, à vos sentiments. Et vous ne laissez plus, en fait, les autres malmener vos sentiments, votre cœur. c'est vraiment ce que je ressens. Il y a une reprise de pouvoir ici pour vous. Waouh ! Donc, beau travail qui a été effectué. On voit que c'est un travail ici avec le cavalier de Denier qui va se poursuivre et se consolider dans le temps. D'accord ? Et surtout, vous allez pouvoir vivre des expériences dans votre vie qui seront différentes de celles que vous avez vécues jusqu'ici. On va prendre une carte sur la reine de coupe. Reine de coupe. Ouais. Vous allez davantage vous tourner vers des personnes qui sont comme vous, qui vous ressemblent. Des âmes sœurs. C'est ça. Des âmes sœurs. Parce que vous éradiquez, vous éliminez plus facilement les personnes qui ne sont pas comme vous, qui ne vous ressemblent pas et qui n'ont pas les mêmes valeurs de cœur que vous. Vous voyez ? Il y a vraiment cette notion-là. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur le neuf de coupe ? Pour le groupe de l'adversaire, vous voyez ? On est vraiment là-dessus en fait. Il y a vraiment cette notion déjà d'avoir conscience que vous avez pu être votre propre adversaire à certains moments quand vous n'étiez pas dans l'amour de vous-même. Ok ? Et ici, vous prenez aussi conscience d'une certaine forme de miroir par rapport au fait que quand vous n'étiez pas dans l'amour de vous-même, vous étiez en miroir, vous rencontriez des personnes qui n'étaient pas dans l'amour de vous-même non plus. Vous attiriez des personnes qui ne pouvaient pas vous apporter cet amour parce que vous n'étiez pas en mesure de vous l'apporter à vous-même. Ok. Tout ça, je vous rappelle ici, on est dans vos accomplissements. Donc, ce sont des choses qui sont dépassées, que vous avez dépassées, que vous avez guéries. Ok ? Ce sont des accomplissements. Allez, une carte sur le cavalier de denier. Voilà. Voyez, vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau. Je vous ai dit, vous allez faire des expériences qui sont différentes. Dans votre matière, dans votre monde, vous allez faire des expériences différentes de celles que vous avez vécues jusqu'ici. Vous franchissez une porte, vous franchissez un palier. Vous vous dirigez vers une énergie plus légère, une nouvelle énergie que vous allez pouvoir expérimenter dans votre vie. Ici, on a la paix. Donc, on nous parle bien d'une tranquillité retrouvée, d'une paisibilité. Vous voyez, il n'y a plus de tumulte et de souffrance en amour. Vous voyez, toutes ces choses lourdes que vous avez pu vivre par le passé, cette confrontation que vous avez pu avoir vis-à-vis de vous-même aussi. Un manque d'amour pour vous-même, des relations difficiles avec les autres. Tout ça est en train de s'apaiser. Pour moi, vous allez rencontrer des personnes avec qui les relations seront beaucoup plus apaisées. Mais pourquoi ? Parce que vous avez apaisé la relation que vous avez avec vous-même. Ok. Une carte sur le valet d'épée. Ouais, c'est ça. Vous voyez, cette main-là, cette main, elle dit plusieurs choses. Elle dit stop. Donc, comme ce valet d'épée qui écoute son intuition, qui dit stop, maintenant. Non, cette personne, je sens qu'elle n'est pas bonne pour moi, je lui dis stop. Ok. Avec l'œil ici, les chouettes qu'on a là-haut, il y a cette notion de lucidité. Vous écoutez votre intuition, vous voyez clair maintenant. vous voyez venir les choses et vous vous écoutez. C'est surtout ça qui est important parce que moi, je n'ai pas l'impression qu'avant, vous ne voyez pas venir les choses. C'est plus que vous ne vous écoutiez pas. Vous ne respectiez pas ce que vous ressentiez. Vous n'écoutiez pas votre intuition quand par exemple vous sentiez que quelqu'un n'était pas bon pour vous. Il y a vraiment cette notion-là en fait. Et là, j'ai l'impression que vous êtes plus lucide sur certaines choses. Peut-être qu'aussi, avant, vous laissiez justement votre cœur prendre toutes les décisions. Et la reine de coupe, ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'elle se laisse embarquer par son cœur. Elle maîtrise exactement ce qu'elle fait. Elle sait à qui elle donne de l'amour. Elle sait à qui elle ne doit pas en donner. Elle est toujours dans la bienveillance. Elle n'est pas dans le conflit, le combat. Mais par contre, elle sait qui mérite son attention, qui mérite son respect, qui mérite son amour. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ça pour vous. Dans le sens où maintenant, vous voyez ici, on a le doute. Donc vous avez pu être dans une période de votre vie comme ça à vous dire à ne pas trop savoir, à marcher un petit peu sur des oeufs. Oui, j'y vais. Je me lance dans cette relation. On y va. On verra bien ce qui se passe. Alors que pour moi, vous sentiez parfois à certains moments que certaines choses n'étaient pas bonnes pour vous, mais vous y alliez quand même. Et je le dis, ça peut concerner des relations amoureuses comme des relations amicales, comme d'autres types de relations professionnelles, etc. Il y a cette notion de ne pas être dans le contrôle. Alors, ce n'est pas qu'il faut être dans le contrôle, mais vous voyez, il y a comme des situations comme ça hasardeuses dans lesquelles vous vous lanciez et pourtant vous saviez, vous sentiez que ce n'était pas bon pour vous. Donc on vit bien, ça c'est quelque chose qui est fini. C'est quelque chose, vous mettez fin au doute, vous mettez fin à l'indécision. Vous savez ce que vous voulez maintenant vivre d'un point de vue sentimental, émotionnel, relationnel. Ok, on va prendre une carte maintenant groupe 2 pour voir, pour savoir vers quoi vous vous dirigez, qu'est-ce que ces enseignements, ces succès, ces apprentissages vous permettent d'aller décrocher, vers quoi se dirige le groupe 2. Vous avez peur du futur en part groupe 2, ce que je ressens. Vous ne savez pas trop ce qui vous attend, il y a un petit manque de confiance. Je le dis, ce ne sera peut-être pas pour tout le monde, mais c'est ce que je ressens pour certains. Un petit manque de confiance dans la suite. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de notions d'être clairvoyant, lucides, de comprendre, de savoir. Il y a vraiment un éveil qui a eu lieu ici pour vous, groupe 2. Vous voyez, en plus, on a les yeux fermés ici, mais ça, c'est fini. On ouvre les yeux, on est conscient des choses. Vous avez vraiment appris et compris quelque chose en lien avec l'amour, les sentiments, les relations. Vous avez vraiment changé de vision par rapport à tout ça. Et vous savez ce que vous voulez aujourd'hui. Donc, on a la percée émotionnelle pour vous, groupe 2, dans ce vers quoi vous vous dirigez. Et donc, le message, c'est détendez-vous. Permettez-vous d'exprimer ce que vous ressentez. Incroyable. Laissez tout sortir. Je vous ai dit avec le valet d'épée, ici, vous vous exprimez. Vous dites ce que vous voulez maintenant et ce que vous ne voulez plus. Les relations s'approfondissent quand on s'exprime. Libérez la douceur de votre cœur. Incroyable. La douceur de votre cœur, c'est clairement la reine de coupe. La douceur de votre cœur. Vous vous exprimez avec bienveillance, avec amour. Vous dites ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. C'est la clé, la percée émotionnelle, c'est la clé de votre réussite au niveau sentimental et relationnel. Groupe 2. Magnifique. Magnifique tirage. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire. À liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous. Groupe 2. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Et le groupe 3. Bienvenue à vous pour vous qui avez choisi cette magnifique carte L arc-en-ciel. Pour vous, groupe 3, les messages sont assez différents des groupes 1 et 2. Pour vous, j'ai l'impression que cette carte représente d'où vous venez. Voilà. Parce que je ne vous avais pas dit en intro, cette carte représente d'où vous venez. On va aller regarder ce que vous avez accompli avec ce que vous aviez au démarrage comme bagage d'où vous venez. Et on va regarder ce vers quoi vous vous dirigez. Dans d'où vous venez, groupe 3, j'ai l'impression qu'on nous parle de vos capacités. Vos capacités à vous déployer. Vos capacités à prendre confiance en vous. Déjà, je vous le dis, groupe 3, pour moi, vous êtes une magnifique personne. Vous êtes pour moi une personne qui a beaucoup de valeurs. De valeurs humaines, extrêmement altruistes. Vous voulez le bien de tous. Vous êtes quelqu'un qui est dans l'amour, quelqu'un peut-être aussi qui est dans la guérison. Donc, vous voyez peut-être que certaines personnes travaillent dans le domaine de la guérison, du bien-être. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez quelque chose à apporter aux autres, que ce soit à travers votre monde professionnel ou votre monde personnel. mais vous avez quelque chose à apporter au monde. Moi, on me parle beaucoup quand même de guérison, d'amour, de protection, de bien-être. Je ne sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, dans ce que vous êtes, il y a beaucoup de pureté, il y a beaucoup de choses extrêmement belles, extrêmement pures, extrêmement... C'est magnifique. Vraiment, vous avez une aura extrêmement puissante et emplie d'amour, de joie, de choses vraiment très, vraiment très, très belles, des choses dont le monde a besoin, justement. Mais, il y a un mais, j'ai l'impression que vous manquez un petit peu de confiance en vous, groupe 3, par rapport à tout ça. J'ai l'impression que vous manquez de confiance déjà dans vos capacités, ça, c'est une chose, mais ce qui est encore plus dommageable, on va dire, c'est que vous manquez de confiance dans tout ce que je viens de vous dire. Et plus que de confiance, c'est vous manquez de conscience. Vous n'avez pas conscience de votre potentiel ou en tout cas, pas assez. J'ai l'impression que c'est ça qu'on souhaitait vous amener à comprendre, à travailler, en fait, groupe 3. On souhaitait que vous preniez conscience de votre valeur, de votre beauté, d'accord, intérieur et extérieur, de votre puissance, de la puissance de votre aura, de ce que vous dégagez, de ce que vous pouvez apporter au monde. Il y a comme quelque chose qui n'est pas, qui n'a pas été assez conscientisé et c'est pour ça que l'on souhaitait que vous fassiez ce chemin. C'est là que l'on souhaitait vous emmener. Donc, votre bagage à l'origine, c'est ça. Un manque de confiance en vous, en vos capacités, en votre valeur, en qui vous êtes, en la beauté de votre être, en la puissance de votre être, en toutes ces capacités, toutes ces valeurs, toute cette beauté que vous pouvez partager avec le monde et moi, je ressens que vous pouvez vraiment aider les autres à guérir. Donc, quand je dis guérir, voyez comme ça vous parle, ça peut être au travers de votre travail, comme je l'ai dit, au travers de vos mots, vos paroles, votre présence, tout simplement, il y a certaines personnes dont la présence guérit. Elles n'ont pas ouvert la bouche que la présence de ces personnes guérit. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça pour vous. Vous êtes aussi quelqu'un de très connecté à vos émotions, à votre intuition et parfois, justement, ces émotions vous submergent et vous doutez de vous. Vous vous mettez à douter de vous, de qui vous êtes et pourtant, vous êtes une magnifique personne groupe 3. Donc, on vous a envoyé ici, entre autres, pour que vous puissiez prendre conscience de votre potentiel, de votre valeur, déployer vos ailes, offrir toute cette amour que vous avez à l'intérieur de vous, le partager autour de vous, ok ? Ouvrir votre cœur. Il peut y avoir des personnes aussi qui ont le cœur un petit peu fermé. Ça peut concerner le domaine sentimental ou relationnel, des personnes qui ont vécu des déceptions et qui, du coup, se protègent comme ça, protègent des autres parce qu'on n'a pas envie de souffrir à nouveau, ok ? Et on vous dit ici, n'aie pas peur, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, partage ton amour, partage tes talents, partage tes dons, partage ton... ta lumière avec les autres, avec le monde. Ok ? Parfait. Magnifique. Je vous aime. Je vous aime tous. Pas que le groupe 3. Je vous aime tous. Allez. On va aller voir groupe 3. Quels sont vos accomplissements, vos succès ? Qu'est-ce que vous avez réussi à dépasser, justement, en lien avec ce dont on a parlé ici ? Qu'est-ce que vous avez accompli ? Qu'est-ce que vous avez réussi ? Allez. Pour le groupe 3, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît ? On a l'as d'épée. Ok. Donc, déjà, vous avez pris conscience. C'est magnifique. Vous avez pris conscience... Pour moi, vous avez pris conscience de votre talent, de vos dons, de votre puissance. Groupe 3. Vous avez pris conscience. Vous avez eu comme une révélation. Ok. Peut-être que pour certains aussi, vous vous êtes lancé. Vous avez initié quelque chose. Initié un projet. Vous avez comme... Ouais. C'est comme une percée, en fait. Vous avez ouvert une brèche. C'est ce que je ressens. En fait, c'est comme si on vous attendait quelque part. On va aller voir de toute façon là où vous vous dirigez. Moi, je ressens comme si on vous attendait quelque part. Pendant longtemps, vous êtes restés comme enfermés, coincés, cachés, à ne pas vous montrer, à garder votre lumière pour vous. Pas égoïstement, mais par peur, de tout ce que vous avez vécu. Voilà. Jusqu'ici, vous aviez eu envie, besoin de vous protéger. Ok. Manque de confiance en vous, en vos capacités, en vos talents, en vos dons, en votre lumière. et j'ai l'impression que vous avez fait une percée. Vous avez ouvert une brèche. Donc, cette brèche, elle peut se traduire par faire un pas dans une certaine direction. Ok. Vous avez initié quelque chose. Vous vous êtes lancé dans une voie professionnelle. Vous avez ouvert votre cœur à quelqu'un, à une personne. Vous avez pris conscience de votre talent, de vos dons. Vous avez fait confiance en la vie, en l'univers. Vous avez pris conscience de votre puissance. Ok. Vous voyez comme ça vous parle. J'ai donné différents exemples. J'ai l'impression que vous avez comme ouvert une brèche. Ça, c'est le début. On a trois autres cartes qui nous attendent ici. Ça, en tout cas, c'est un succès. Vous avez réussi comme à dépasser ces peurs, ce manque de confiance en vous, ce cœur fermé. Vous avez écouté votre intuition. Vous avez reconnu votre puissance, votre valeur. Vous avez eu envie de partager quelque chose, de faire émaner quelque chose qui part de vous. Ok. Je ne vais pas en dire plus. On va prendre une autre carte pour le groupe 3, s'il vous plaît. Non, on va en prendre une seule seulement. Seulement une seule. Voilà. 10 de bâton. Alors, pourquoi est-ce que vous avez fait cette percée groupe 3 ? Parce que quelque chose est devenu de plus en plus difficile à porter. C'est comme si, sur la balance, en fait, il était devenu plus difficile de vous cacher, de ne pas vous montrer, de ne pas ouvrir votre cœur, de ne pas rayonner, de ne pas faire émaner votre puissance, votre lumière, vos talents, vos dons, de ne pas faire rayonner, tout ça, c'était devenu plus lourd, plus difficile que de le faire. Donc, vous l'avez fait. Voilà. Donc, vous voyez comme ça vous parle. Dites-moi en commentaire ce que vous avez fait, justement, pour vous révéler. D'accord ? Vous révéler, vous réveiller. Magnifique. Je ressens aussi des personnes qui ont vécu des choses difficiles, ok, dans leur vie, qui ont réussi à les dépasser. C'est comme si vous arriviez à faire de chaque défi ou difficulté une force. C'est comme si vous vous serviez de chaque pierre que l'on mettait sur votre chemin pour monter dessus et pour avancer. C'est ça aussi que vous avez réussi à faire avec cette as d'épée. transcendez ça. Ok. Magnifique. Donc, vous avez mis fin à un cycle, groupe 3. Ça, c'est l'un de vos accomplissements, l'un de vos succès. Vous avez mis fin à un cycle de je me cache, je ne me montre pas, je ne révèle pas mes talents, je ne partage pas ma lumière, je n'assume pas qui je suis. Vous êtes en train, on va voir les cartes qu'on a après. Pour moi, vous êtes en train de vous révéler au grand jour. Et maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. vous vous apprêtez à briller de plus en plus, à rayonner de plus en plus, à partager votre lumière aux autres, au monde, à propulser la puissance de votre cœur. Ok. Roi de bâton, vous avez repris votre pouvoir, groupe 3. vous avez pris conscience, comme je l'ai dit, de qui vous êtes, de votre potentiel. Ici, le roi de bâton nous parle de vos désirs aussi, de ce que vous souhaitez réaliser. Et comme je le disais, ça a pris le pas en fait sur les peurs, sur je me cache, je n'ose pas me montrer. Vous avez vraiment déployé vos ailes ici avec le roi de bâton. Donc vous avez réussi à dépasser quelque chose qui vous faisait peur pour moi, groupe 3. Quelque chose que vous gardiez en vous, que vous n'osiez pas révéler au monde, qui était caché. Et pourtant, c'est comme si le monde avait besoin de ça. Donc quand je dis le monde, le monde au sens large, vous voyez comme ça vous parle, selon ce que vous faites et selon ce qu'est cette percée ici. Mais il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau de votre cœur, une lumière qui émane, une lumière qui émane, c'est ça. Et on a le 9 de bâton ici qui nous parle de ne pas abandonner. Donc magnifique. Ici, groupe 3, il y a des efforts qui sont à poursuivre. Ok ? Vous n'avez pas... Alors, il y a deux sens à cette carte. Vous n'avez pas abandonné. Je pense que ça n'a pas été facile de faire cette percée, de vous révéler, de vous montrer aux autres tels que vous êtes, d'aller vers ce qui vous appelait avec ce roi de bâton, de mettre fin à un cycle, de passer à autre chose. Vous voyez ici, ce ciel noir comme ça, il y a ce ciel bleu là derrière qui vous a longtemps appelé, qui vous a longtemps attiré, mais que vous n'osiez pas franchir. Je pense que ce coup d'épée là, il n'a pas été facile à mettre. Vous n'avez pas abandonné. Le 9 de bâton, c'est ça. C'est je n'ai pas abandonné. J'ai fait des efforts. Ça n'a pas été simple, mais je l'ai fait. Pour moi, vous avez quand même été aidé avec ce 9 de bâton, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que l'appel du cœur était plus fort. Donc ça vous a fait, ça vous a donné comme une impulsion, en fait, pour mettre ce coup d'épée. OK ? Il y a quelque chose en vous qui vous a poussé justement à le faire. L'autre message ici, avec ce 9 de bâton, c'est tu as fait les efforts nécessaires pour faire cette percée, mais on vous dit il y a d'autres choses encore qui vous attendent. Vous voyez ce ciel bleu, pour l'instant, ça reste une toute petite parcelle. Ce qui vous attend, ce que l'on souhaite que vous réalisiez, c'est peut-être d'autres coups d'épée jusqu'à ce que le ciel de cette carte soit entièrement bleu. C'est comme si vous cachiez encore certaines choses, groupe 3. Il y a encore certaines choses qui sont cachées, qui ne sont pas révélées. C'est comme si on vous disait vous n'êtes pas au maximum de votre potentiel, au maximum de votre lumière, de la vibration de votre cœur. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose au niveau de votre cœur parce que, comme je vous l'ai dit, pour moi, vous êtes une magnifique personne et c'est comme si d'autres personnes avaient besoin de le savoir. D'autres personnes avaient besoin de le voir. Votre lumière a besoin d'émaner encore plus. On va voir ce que j'ai d'autres comme messages. OK. Vous voyez ici, j'ai le 8 d'épée. Le 8 d'épée nous parle de croyances limitantes, nous parle d'obstacles, mais des obstacles que vous pensez avoir. Ce ne sont pas des obstacles qui sont réels, c'est votre perception. Votre perception avec les yeux bandés. Donc, je vous parle d'une perception, voilà. Donc, il y a vraiment cette notion de manque de confiance en vous qui est encore présent pour moi, groupe 3. Et c'est pour ça qu'on vous dit n'abandonnez pas. Vous avez fait cette percée, c'est magnifique, mais vous n'en êtes qu'au début. Il y a encore autre chose que vous avez à réaliser, pas autre chose en termes de quelque chose d'autre, peut-être, pour certains, ce n'est pas pour rien que je l'ai dit, mais en tout cas, votre lumière a besoin de grandir et de s'étendre. C'est vraiment ce que je ressens. Ce n'est pas vraiment grandir en termes de hauteur, c'est s'étendre. Voilà, autour de vous pour toucher un maximum de personnes. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'as d'épée pour le groupe 3, s'il vous plaît ? Quels ont été leurs succès, leurs accomplissements jusqu'ici ? Décidément, cette carte, je l'ai eue dans les trois choix. Incroyable ! Donc, cette percée, ça a été d'être, de vous montrer tel que vous êtes. OK ? De vous montrer tel que vous êtes. D'oser aussi aller vers des personnes qui vous ressemblent, qui sont comme vous. De faire des choses qui vous ressemblent, qui font partie de vous, qui vous correspondent, qui correspondent à votre vibration quelque part. De vous entourer de personnes qui correspondent aussi à votre vibration. J'ai l'impression que vous avez eu besoin de vous rapprocher de vous-même. Et ça a pu créer des changements à l'extérieur de vous également. Que ce soit des personnes, que ce soit des lieux, que ce soit des situations, des contextes. OK ? C'est quelque chose que vous avez déjà réussi à faire. Je rappelle ici, on est dans vos accomplissements. Donc vous vous êtes rapproché de qui vous êtes, de vous-même et potentiellement de personnes qui vous ressemblent ou de situations qui sont plus en accord avec vous-même parce que vous avez mis fin à ce cycle qu'on a ici avec le 10 de bâton. Donc on prend une carte pour le 10 de bâton justement. bénédiction. Ouais. Donc vous avez mis fin à ce cycle. OK. Vous êtes en train d'entamer un nouveau cycle actuellement. On vous dit ici que vous êtes protégé dans ce nouveau départ, dans cette fin de cycle. Il n'y a rien à regretter par rapport à ce que vous avez quitté, par rapport à ce qui est en train de prendre fin dans votre vie. Vous êtes entièrement protégé. Ici, on a le nœud nord là au milieu de la main qui nous parle bien de quelque chose de destiné. Vous voyez ? Ici, on a le A comme alpha qui nous parle de nouveau commencement. OK. De débuter quelque chose de nouveau. Donc on vous dit bien que ce nouveau cycle que vous empruntez est protégé. Groupe 3. D'accord ? Que vous êtes pleinement dans la bonne direction. On nous parle quand même de bénédiction ici. Donc clairement sur le bon chemin. Groupe 3. On va prendre une carte sur le roi de bâton pour vous. Roi de bâton pour le groupe 3. On a la prière ici. La prière qui nous parle de foi, qui nous parle de confiance. Et la confiance, c'est clairement ce qui caractérise le roi de bâton. Le roi de bâton a confiance. Le roi de bâton a foi. Dans ce qu'il souhaite mettre en place, ce qu'il souhaite vivre, il incarne le roi de bâton, ses désirs les plus profonds. Il croit profondément en ses désirs, en ce qu'il souhaite manifester. Il croit que c'est juste. Il croit que c'est bon. Et il croit qu'il va réussir par rapport à ça. Donc ici, il y a cette notion de foi, vous voyez. C'est pour ça qu'on vous dit roi de bâton, neuf de bâton, n'abandonnez pas, gardez foi, gardez confiance, soyez ce roi de bâton. OK. Allez, qu'est-ce qu'on a ici sur les neufs de bâton, justement, pour le groupe 3 ? On a la carte de la porte qui a voulu sauter et qui a été retenue. Donc, pour moi, comme je le disais, il y a encore des efforts à poursuivre. Pour moi, c'est en lien avec un manque de confiance, groupe 3, pour faire un pas de plus, franchir cette porte qui n'a pas voulu sauter, qui n'a pas voulu, cette carte n'a pas voulu tomber. Il y a une porte à franchir. Ouais, il y a une porte à franchir et quelque chose à dépasser qui, pour moi, est encore un petit peu coincé et qui est en lien avec un manque de confiance. Mais vous allez clairement y arriver. Ici, on est dans vos accomplissements, vos succès, groupe 3. Vous avez réussi à dépasser quelque chose, à prendre confiance en vous. Ce que je vous dis, c'est simplement, on vous attend maintenant pour la suite. On va voir justement quelle est la carte quand on va regarder ce vers quoi vous vous dirigez. Mais c'est comme si on voulait vous dire bravo pour vos accomplissements, pour ce que vous avez réussi à accomplir jusqu'ici. mais on vous attend encore ailleurs. On vous attend encore plus loin. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, une carte sur le 9 de bâton, s'il vous plaît. Le malheur. Ok. Donc, 9 de bâton, malheur, parce que... Oula ! On est sur une tempête ou quoi ? 9 de bâton, donc malheur. Il y a vraiment cette idée de mettre fin à ce qui ne vous rend pas heureux. Pour moi, vous me direz dans les commentaires, groupe 3, mais pour moi, il y a encore, vous voyez ici, on a la mutation, il y a encore des ajustements à faire, il y a encore des changements à faire parce que tout n'est pas... Je vous ai dit, pour moi, les ailes ne sont pas totalement déployées. Il y a un gros travail qui a été fait, il y a certaines choses qui sont accomplies, c'est le thème du tirage, accomplies. Vous avez réussi à dépasser certaines choses, à faire cette percée et à prendre confiance en vous. On vous dit ici qu'il y a encore quelque chose à dépasser. C'est comme si ça se faisait en deux temps pour vous et qu'il y avait encore une bascule qui nécessitait d'être faite. Et ici, on vous dit, regarde peut-être certaines choses qui ne te rendent pas heureuse. Et ce 9 de bâton, c'est ça, c'est qu'il y a encore des efforts à fournir. On vous dit, n'abandonne pas, poursuis tes efforts. Il y a encore certaines choses qui ne vous rendent pas heureuse a priori groupe 3. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Soit c'est quelque chose de concret et c'est totalement identifié. Vous savez ce qui ne vous rend pas heureux. Soit c'est quelque chose qui peut être inconscient. Mais en tout cas, vous constatez que vos ailes ne sont pas totalement déployées. Qu'il y a encore quelque chose qui est enfoui, qui est caché, que vous n'osez pas révéler peut-être. Ok ? Et on vous dit que c'est quelque chose qui potentiellement crée votre malheur ou en tout cas ne vous aide pas dans votre accomplissement, dans votre bonheur. Pleinement en tout cas. Ok. Allez, on va regarder maintenant groupe 3. Qu'est-ce qui vous attend ? Je ne sais pas si je la prends parce que je n'avais pas posé ma question. Je vais en prendre deux pour vous. Qu'est-ce qui vous attend ou en tout cas, ce vers quoi vous vous dirigez avec tout ça ? Donc on a Kuan Yin qui nous dit Délectez-vous du voyage de la vie. Ne craignez pas ces mystères. Tentez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidé et protégé par la déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Si vous hésitez, doutez ou manquez de clarté au sujet d'une situation qui vous tient à cœur, sachez que vous êtes soutenu. Lancez-vous. Groupe 3. Lancez-vous. N'abandonnez pas. Gardez confiance en vous. Vous êtes protégé avec cette bénédiction. Vous êtes guidé. Ayez foi. Gardez confiance. Déployez vos ailes. Si vous hésitez, doutez ou manquez de clarté au sujet d'une situation qui vous tient à cœur, sachez que vous êtes soutenu. Lancez-vous. Je vous ai dit il y a un mouvement à faire. Il y a un mouvement à faire. Un pas de plus. Vous avez commencé avec cette percée à ouvrir, à dégager un petit peu le ciel. Continuez. Dégagez entièrement ce ciel noir pour n'avoir que ce ciel bleu dans ce que vous émanez, ce que vous brillez, votre lumière, vos dons, vos talents à partager au monde. Cette ouverture du cœur, cette beauté que vous avez à l'intérieur de vous et qui mérite d'être déployé, de rayonner, d'être partagé. Encore une fois, voyez comme ça vous parle, ça peut être le professionnel, ça peut être dans votre vie personnelle, ça peut être la façon dont vous vous sentez aussi, ça peut être très intérieur, tout ça, une transformation intérieure, mais il y a quelque chose ici qui mérite de prendre de l'ampleur, de prendre plus de place. J'avais dit que j'allais en prendre deux pour vous. Donc, on va en prendre deux parce que je n'ai pas fini de poser la question quand celle-là est tombée. Donc, on va en prendre une deuxième. On a la joie. Alors, non, il y en a deux. Il y en avait deux. Donc, je ne vais en prendre qu'une seule. Donc, juste une seule, s'il vous plaît, pour le groupe 3. Une seule. Merci. Bon, voilà. On a la réponse, c'est oui. Une transformation remarquable se produit dans le domaine de l'âme. Vous êtes prêts ? Ok. Je ne commenterai pas cette carte. Je vous laisse l'interpréter comme vous le souhaitez. Et ici, on a la guérison. Vous avez parlé de guérison ici, pour moi. une notion de guérison. Donc, en lien avec la guérison, la réponse est oui. Une transformation remarquable se produit dans le domaine de l'âme. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Lancez-vous. Si vous hésitez, doutez ou manquez de clarté, vous êtes soutenus. Lancez-vous. Voilà, groupe 3. Trois magnifiques tirages, aujourd'hui encore. Donc, laissez-moi des petits commentaires pour me dire comment tout ça a résonné pour vous. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, si ce n'est pas encore fait. à laisser des petits commentaires. Je vous fais d'énormes bisous. Groupe 3, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501